Musique Bienvenue pour la première édition de l'USR Footmag, le premier magazine de l'USR Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. En ce dimanche 26 août 2018 débutait le premier match du championnat de Guadeloupe de la Ligue Régionale 1. L'unité Saint-Trosienne accueillait l'équipe de basse terre, la Gauloise. Une ouverture de championnat avec deux belles équipes puisque l'USR a été à deux reprises vainqueur du championnat de Guadeloupe en 2016 et en 2017. Et la Gauloise vainqueur du trophée des champions en 2018. Ce match s'annonçait donc prometteur et les supporters n'en attendaient pas moins. Musique Les Gaulois l'avaient clairement affiché sur les murs et ils n'ont pas menti. La détermination, la motivation et l'envie étaient bien présentes. Le coup d'envoi est donné sur un terrain détrempé par le maillot numéro 9 de l'USR, Ronaldo Barbosa. Les hostilités peuvent commencer. Dès la 8e minute, la faute de Stevie Angoulvan sur le maillot numéro 10 offre une première occasion de but avec ce coup franc très vite dégagé par Boris Jasmin. C'était sans compter sur la ténacité de l'équipe de basse terre. A la 11e minute, Ulrich Vandal trouve Lucas Larochelle qui marque de la tête. Les Gaulois ouvrent le score 1 à 0. L'USR veut sa revanche et tente d'égaliser mais la frappe est stoppée par la nouvelle recrue gauloise, Frédéric Tejoux. Un gardien que l'USR connaît bien puisqu'il jouait avant pour l'unité centrosienne. Les Gaulois continuent de mettre la pression, ils veulent creuser l'écart. Le numéro 5 sort rapidement le ballon de la zone de défenseur, qui est récupéré par le numéro 9. Il tente de marquer mais la frappe touche le deuxième poteau. L'action n'a pas fait mouche mais elle annonce une mauvaise nouvelle pour l'USR. Le coup de massue pour Saint-Rose arrive en 39e minute lorsque sur un coup franc de Valerin, le défenseur de l'USR touche le ballon, qui rentre au fond du filet. Chris Jasmin est sonné, 2 buts à 0 pour les Gaulois. Quelques minutes plus tard, Casimir Stevenson tacle sévèrement Dimitri Fautret et écope d'un carton jaune. L'USR encaisse mais ne baisse pas les bras. Rien n'est encore perdu pour l'équipe qui n'a pas joué sa dernière carte. Depuis le début du match, le Brésilien de 24 ans ne fait pas mentir sa réputation. Il est la bonne pioche du club de Saint-Rose. A plusieurs reprises, il se montre menaçant. Comme ici, à la 20e minute, sur une passe de CV en Gouvent. Il rentre dans la surface de réparation, dribble la défense adverse avant d'être stoppé par le maillot 5 gaulois. 30e minute, il passe encore à l'action. Se dirige droit vers les buts, tente une passe à son coéquipier Gérardsson-Lebrun. Frédéric Tejoux sent le danger à arriver, prend les devants et intercepte la balle au pied du numéro 21 de l'USR. A 40e minute de match, Barbosa s'infiltre sur le terrain et fait la passe à Dengil, qui offre à l'UFR son premier but. Galvanisé par ce premier but, l'USR tente d'égaliser avec un tir marqué de Dengil. Barbosa cupère le ballon. Une fois encore, Frédéric Tejoux capte le ballon au pied du Brésilien. Au bout de la 61e minute, Ronaldo Barbosa délivre l'USR. Suite à la faute du gaulois numéro 3, Barbosa tire un coup franc détourné par le mur. Le ballon fond dans la cage, le public soulagé exulte. Électrisé par cette remontée, l'USR ne lâche rien et met la pression à l'équipe adverse. Barbosa, toujours dangereux, frappe un coup franc cadré. Le ballon prend de la hauteur mais ne trouve pas les filets. Les gaulois se montrent plus oppressants mais l'USR ne lâche rien et maintient un jeu agressif. Nouvelle attaque du Brésilien qui fait une belle frayeur à l'équipe adverse. Suisse a une passe de Dengil. Suite à la faute du gaulois numéro 6 sur Grégory Liseron de l'USR, Barbosa tire un coup franc. Frédéric Tejoux prend aucun risque et capte la balle. Mais Barbosa, dans un dernier effort, tente un dernier but. Sa remise en jeu menace directement le gardien de la gauloise. Santos Acosta-Georges dévie le ballon. Capouillage dans la surface de réparation. Le troisième but de l'USR n'aura pas lieu. Un match très intéressant pour nous, surtout en première période, où on a eu une bonne entame et on a su scorer deux fois. Mais il était évident que l'USR, ils sont chez eux, devant leur public. Et la tâche s'est avérée beaucoup plus difficile en deuxième période. On a fait quelques petites erreurs et ils ont su évidemment en profiter. Mais au cours du match, c'est vrai qu'on a changé plusieurs fois de système. Pour justement contrer cette belle équipe de l'USR qui joue très bien au ballon. Du 4-4-2 défensif, on est passé en 5-4-1 pour avoir plus de densité derrière. Mais malgré tout, l'USR a su faire les bonnes choses pour égaliser. Très beau résultat. L'USR, ils sont chez eux, devant leur public. Ils ont une très belle équipe. Je pense que le match nul est mérité. Non, ça va, on est satisfait du résultat. On dirait que c'est une bonne première parce qu'après la saison qu'on a faite, l'année dernière, débuter le championnat de cette manière, on dirait que c'est une bonne première et on va essayer de réésiter en ramenant les 4 points la prochaine fois. C'est une première, c'est à l'extérieur, c'est à l'USR qui est quand même une grosse machine. C'est un résultat satisfaisant, même si toutefois on espérait quand même ramener les 4 points parce qu'on menait quand même 2-0. Donc un peu d'amertume par rapport à ce score. D'accord, et qu'est-ce qui est prévu pour les prochains matchs ? Pour les prochains matchs, on va continuer d'engranger, prendre du rythme, essayer de rapporter cette fois les 4 points et continuer à perfectionner notre jeu, tout simplement. De rien. Ce score qui n'est pas un mauvais score à l'extérieur, c'est un bon point pour lui contre cette belle équipe de l'USR. C'est vrai que les avis sont un peu partagés, on voulait remporter cette rencontre. On ressort avec un match nul, c'est dommage pour une première, mais on ne s'en répète plus. Il se fait de l'envie, l'envie des joueurs, on a montré qu'on avait envie de s'imposer. Je pense que plus que les résultats aujourd'hui, j'avais retenu la manière. Les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient, ils ont joué le jeu et c'est de bonne augure pour la suite. Pour ce premier jour de championnat, voici le classement. USBM qui jouait à l'extérieur arrive en tête avec 4 points. Ils ont marqué 4 buts et en ont encaissé 1. CSM arrive second avec un match à domicile durant lequel ils ont marqué 2 buts. En troisième position, on retrouve Sirocco qui jouait à l'extérieur, qui a marqué 3 buts et en a encaissé 2. Concernant le match du jour, la Gauloise arrive quatrième avec 2 points. 2 buts marqués et 2 buts encaissés. Les Gaulois jouaient en extérieur, ils ont donc l'avantage du terrain sur leur adversaire du jour, USR, qui a marqué 2 buts et en a encaissé 2. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième tour de la Coupe de France avec le match USR contre l'Éclair qui aura lieu samedi 1er septembre à 15h au stade municipal de Sainte-Rose. Sous-titrage ST' 501